En effet, la première ligne de métro a été inaugurée en 1900, c'était la ligne 1. Elle allait de la Porte de Saint-Cloud à la Porte de Vincennes. Aujourd'hui, 200 km de réseau, 370 stations et 1,2 milliard de voyageurs par an. Ça en fait le moyen de transport le plus utilisé à Paris. Je vous propose tout de suite un petit rappel historique. La construction du premier métro fut un véritable défi. Défi technique, creuser 10 km de tunnel en pleine ville n'est pas une mince affaire, et défi humain, car la majorité des travaux est réalisé à la pelle et à la pioche. Mais il ne faudra que 17 mois pour achever la première ligne. Elle est inaugurée le 19 juillet 1900 pour l'exposition universelle. Et les métros sont pris d'assaut par les voyageurs. Même s'il n'existe alors qu'une dizaine de stations, on comptabilise près de 4 millions de voyageurs par mois. Aux deux extrémités de chaque ligne, on trouve les terminus. C'est de là que l'on fait partir les nouveaux trains, depuis le poste de manœuvre locale qui donne le signal de départ en fonction de l'affluence des voyageurs. Aux heures de pointe, un métro passera alors toutes les deux minutes contre 5 à 7 aux heures creuses. Alors pour voir d'où viennent les trains, je suis obligée d'emprunter un passage interdit au public. Ne faites pas comme moi. Les terminus sont un petit peu comme des gares. C'est là que les trains vont stationner avant de partir en circulation pour desservir les différentes stations. Ici nous sommes sur la ligne 9, il y a 55 trains par jour. Alors pour l'instant, vous voyez, je suis sur une planche et pour cause, il y a danger. Mais je voudrais quand même vous montrer comment marche le métro. En effet, c'est un système électrique. C'est-à-dire qu'ici, entre la voie de traction et cette voie, il y a 750 volts de courant continu. Autrement dit, danger. Alors justement, ici nous allons suivre une rame. Avec Farida qui est aux commandes, qui a fait toutes ces petites vérifications avant de partir. Et ça, on appelle ça la loge, cette partie-là. La loge du conducteur ou de la conductrice. Merci d'abord, Farida, de nous accepter dans votre loge. Sans vous déranger, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se conduit un métro ? Alors, le métro, il se conduit soit en conduite manuelle, soit en pilotage automatique. En ce qui concerne la conduite manuelle, c'est avec son manipulateur qui se trouve sur ma droite. Quand on pousse vers le haut, on tractionne en fait. Et quand j'arriverai à l'entrée de la station, je baisserai la manette et ça commandera du freinage. Donc quand vous arrivez en station, c'est vous également qui ouvrez, qui fermez les portes ? Voilà, donc là, je commande l'ouverture des portes. Je visualise la montée et la descente des voyageurs. Quelle est la vitesse moyenne à peu près du métro ? En moyenne, sur la ligne, ça va de 45 à 50 km. Merci beaucoup, on va vous laisser conduire. On va descendre ici. On va visiter le PCC maintenant. On voit d'où vient la voix qu'on entend ici. Merci, au revoir. Nous sommes ici au poste de commande centrale. C'est d'ici que l'on régule l'ensemble de la circulation des 13 premières lignes du métro parisien. Alors on visualise par exemple ici notre ligne Leuf avec les trains. Le train 44 qui est ici entre deux stations, entre Miromini et Saint-Philippe-du-Rouille. Il porte un numéro et chaque agent gère une ligne. Il faut savoir qu'il peut communiquer avec le conducteur du train, qu'il gère l'espacement entre les rames, ce qui est très important en cas d'influence des voyageurs. Mais il peut aussi intervenir sur le système électrique et aussi sur les aiguillages. Tous les dix ans, les trains du métro parisien subissent la grande révision dans cet atelier. Alors premier travail, on sépare les cinq voitures. Et ensuite, pour déplacer les voitures d'un atelier à un autre, on utilise un transbordeur. La voiture est amenée sur le transbordeur et le transbordeur ensuite va se déplacer. Résultat, on peut déplacer une voiture de plusieurs tonnes comme si de rien n'était. Ensuite, elle est à nouveau posée sur des rails pour avancer au-dessus d'une fosse où l'on va entamer le démontage. Et pour accéder à la partie roulante, les bogies, on va soulever la caisse grâce à des verins hydrauliques. Les caisses et les bogies sont traitées séparément. Les caisses partent au dépoussiérage et pendant ce temps-là, on va démonter entièrement les bogies. C'est-à-dire séparer les essieux du moteur du châssis. Petite anecdote, à l'intérieur de certains châssis, on trouve une boîte à sable. Et ce sable, spécifique bien évidemment, va être libéré sur la voie pour éviter notamment de patiner lors des démarrages. Petite précision aussi, sachez qu'il faut trois à quatre semaines pour effectuer une grande révision sur un train de ce type. Voici notre train qui a subi sa révision. Il va repartir pour dix années de bons et loyaux services. Sachez qu'un train effectue 60 000 km par an et que sa durée de vie aussi entre 30 et 35 ans. Moi, je vais prendre. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. Eh oui, je viens d'emprunter le dernier métro. Une heure du matin, les grilles vont bientôt fermer. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'activité à la RATP n'est pas terminée. En effet, on profite de la nuit pour effectuer des travaux de maintenance, autant sur les voies que sur les stations. Mais surtout depuis 1987, la RATP a entrepris de gros travaux de rénovation avec le changement. Des traverses et des balastes. C'est là où je me trouve. Les traverses étant les gros morceaux de bois, les balastes étant les cailloux qui maintiennent les voies. Et certaines de ces installations datent du début du siècle. Donc gros travaux, grosses machines, surtout des machines très spécifiques. Chaque nuit, hommes et matériel vont en quelques heures rénover 80 mètres de voies ferrées, avec ce train spécialement conçu pour ce type d'ouvrage et unique au monde. 50 personnes travaillent ici en permanence chaque soir. Comment ils opernent ? Tout d'abord, ils soulèvent les rails. Ensuite, ils enlèvent les traverses, les anciennes traverses, les grosses parties en bois sur lesquelles je marche. Enfin, ils évacuent les cailloux en prenant soin d'humidifier l'ensemble pour éviter la poussière. Et au fur et à mesure, installation de nouvelles traverses, ici en bois exotique, suivies de très près par un ballast tout neuf sur une épaisseur d'environ 80 cm. Mais les nuits sont courtes pour ces équipes qui doivent libérer les voies dès 5h du matin pour que le trafic des métros reprenne normalement. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que la RATP a prévu 17 ans de travaux pour changer l'ensemble de 400 km de voies à rénover. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Merci.